Et bonjour à tous, c'est l'amiphobe à l'appareil, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo tutoriel pour aller chercher la lanterne le plus rapidement possible dans le jeu. La lanterne qui est plutôt pratique. Donc pour ce faire je vais reprendre mon personnage que j'ai utilisé dans la vidéo tuto pour aller farmer les runes très rapidement. Donc je vais reprendre le même personnage, si vous voulez voir de quoi il s'agit, allez voir la vidéo en question. Donc ça fait 23 minutes que je joue avec, j'avais débloqué un spot pour aller farmer des runes très rapidement. Et au passage j'avais récupéré quelques loot et quelques objets aussi qui traînaient sur la carte. Et aussi surtout, j'avais débloqué quelques sites de grâce. Donc c'est pour ça qu'en 23 minutes de jeu je suis déjà là-bas. Alors pour récupérer la lanterne, ça va se passer par ici dans le sud de la carte. Donc on va tout simplement reprendre la route principale. Et on va aller du coup plein pot vers le sud. Alors à noter qu'on peut partir du début du jeu et aller d'abord chercher la lanterne, puis aller après au spot pour farmer les runes, peu importe le sens. En tout cas voilà, dites-vous ça. C'est que si vous mettez mes deux vidéos bout à bout, donc celle-ci et celle que je vais faire après. Enfin celle que j'ai fait avant pardon, n'importe quoi. Bah vous pouvez concentrer un peu. Du coup vous pouvez aller débloquer tout un tas de trucs intéressants au début du jeu. Et du coup une fois que vous allez commencer réellement votre partie, être plutôt bien. Donc on va suivre la route vers le sud en esquivant le plus possible les ennemis. Car on est toujours niveau 1. Donc on n'a pas la puissance pour affronter tout ça. Virtuellement, car en soi il est tout à fait possible d'affronter tout le monde niveau 1. Mais là pour les besoins de la vidéo évidemment, je vais tracer. En essayant de ne pas aggro les mobs. Toujours pareil, si vous voyez des sites de grâce qui brillent bien dans la nuit, essayez d'aller les activer. Ça prend une minute. Et ça vous aidera à naviguer plus tard. Donc comme je le disais, il suffit de descendre vers le sud en suivant la route. Essayez d'esquiver un petit peu les soldats. Et on va arriver vers ce pont fortifié. Il va falloir faire un petit peu attention parce qu'il est bien gardé. Donc pareil, essayez de récupérer les loots au passage. Hop, un autre feu. Donc on réitère. On allume le feu. On trace. Là il y a un PNJ. Mais on va le laisser. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, les PNJ restent en stand-by. Ils sont quasiment inactifs. Tant que vous n'avez pas avancé dans l'aventure. Soit en tuant des boss. Soit en avançant dans les zones majeures on va dire. On se carabée ici. Je ne sais pas si je vais... On va prendre le temps de le tuer vite fait. Donc on suit toujours la route. Attention, cavalier crépusculaire qui est là-bas. Et si on va un petit peu sur la gauche de la route, on peut voir qu'il y a un feu. Hop, donc on va se poser. Il faut une grâce. Je dis toujours un feu. Voilà. On active le feu. On passe devant le marchand. Donc ça tombe bien. Si vous êtes en train de suivre mes vidéos, vous avez un spot de farm pour les runes. Et donc vous pouvez lui acheter les objets qui vous intéressent. Je ne veux pas ouvrir son inventaire. J'ai envie de perdre de temps. On va descendre vers le sud. Comme je viens de le faire. Pour récupérer en fait... Hop, on va remonter un peu parce que je me fais attaquer. Je peux pourrir la carte du coup. C'est très con. J'aimerais bien ne plus être en combat en fait. On va reset. Donc si on se repose à un feu, ça reset les mobs. Voilà, comme ça je peux ouvrir ma carte. Que je viens de débloquer. Et donc on va aller... Ici. Et même si cet endroit semble loin, c'est pas du tout le cas. Il suffit de prendre la route qui est là. Et de longer comme ça. Donc on va remonter un petit peu vers le nord. Et prendre la première à gauche. Qui est ici tout simplement. C'est un chemin. Et on va suivre la route. Toujours pareil. Comme dans la plupart des jeux vidéo. Si vous suivez la route, vous pouvez vous rendre à des points intéressants rapidement. Pas dans les arbres par exemple. Je sais plus s'il faut passer par en bas ou par en haut. C'est peut-être bien de passer par en haut. My bad. Un petit moment de doute. Il y a une grâce d'ailleurs. Hop, je vais l'activer. Voilà. Donc ouais, si on reste sur la route, on peut se rendre à des points rapidement. Mais si on commence à... Naviguer à gauche, à droite, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses cachées. Et voilà, pour la vidéo, on va juste tracer. Donc on passe sur ce pont en se dirigeant le plein ouest. En suivant les grands axes. Sachant que même si j'étais passé par le bas, il y a un moyen de remonter par ce tourbillon de fumée là. Donc on fonce, on fonce, on fonce. À droite, on peut voir une église. On peut faire un crochet. Ouais, on va faire un crochet. Je ne crois pas qu'il y ait de danger. On va faire un petit crochet par l'église. Histoire de récupérer un site de grâce et sûrement une larme au fond. Souvent, il y a cet objet au fond des églises, dans les larmes de vie, qui permet d'augmenter l'efficacité de la fiole. Tac, et on va ressortir de l'église. On va se diriger vers le marqueur que j'ai mis, tout simplement. Vous avez pu voir sur la carte, c'est un petit cabanon qui est dessiné à la main sur la carte. On peut voir que là-bas, il y a une autre église. Après, voilà, je ne veux pas faire trop de détours non plus. J'essaye d'aller à l'essentiel. On va passer devant le mausolée. Qui permet de dupliquer les âmes des boss majeurs qu'on va tuer. Avec ces âmes, on peut acquérir du loot. On peut dupliquer le loot, tout simplement. C'est dur à dire dupliquer comme moi, apparemment. Ça ne veut pas venir. Enfin, bref, on passe ce mausolée et on arrive du coup devant la cabane sur laquelle j'ai mis un marqueur. Donc, on va activer le feu. C'est toujours plus pratique pour y revenir. On verra que le triple s'en aille, c'est disgracieux. Et donc, ce marchand particulier nous vend la lanterne pour 1800$. Donc, si vous avez suivi ma vidéo d'avant et que vous avez été au spot de farm, vous les aurez largement, je pense. Sinon, vous allez faire deux voyages avec la bouboule. Et vous pouvez acheter la lanterne. Au passage, je vous conseille de farmer pour acheter tout ça. Voilà. Et du coup... On a débloqué toute cette zone. Quelques feux, une larme. Je vais revenir là volontairement. Et donc, une fois qu'on est là, on peut s'équiper de la lanterne que moi j'aime bien mettre ici, mais après vous la mettez où vous voulez. Et donc, l'avantage de la lanterne, c'est que on n'a pas besoin de bloquer une main pour l'utiliser. La torche éclaire un tout petit peu plus. Notamment quand on la brandit. Sauf que, ben, effectivement, l'équipe utilise un emplacement de main. Donc, si on a un bouclier ou si on joue un personnage ambidextre qui veut manier deux armes, ou un magicien, etc., on est bloqué avec cette torche. Alors que la lanterne... Voilà. N'utilise pas votre main. Et c'est vraiment, vraiment pratique. Je vous conseille, évidemment, puisque je fais la vidéo, d'aller la chercher tout de suite dans le jeu. Car, même si vous allez explorer les premières grottes, ce sera très pratique de la voir. Donc, voilà. En plus, la torche prend du poids. Vous voyez qu'elle fait 1,5 en poids. Donc, hop, ça, ça dégage. Vous gagnez du poids. Et, voilà, tout simplement, j'ai récupéré une larme de vie dans l'église. Comme je le disais, je vais aller l'utiliser ici. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Et voilà. Et au passage, comme toujours, on débloque les feux qu'on voit. Ça aidera à naviguer plus tard. Et puis, voilà. Du coup, en fait, si vous mettez les deux vidéos bout à bout, en 20-30 minutes, vous avez trouvé un spot de farm au cas où vous avez besoin d'âme en urgence pour acheter des objets ou faire quelque chose. Vous avez débloqué pas mal de feu. Vous avez récupéré la lanterne. Vous avez récupéré une graine qui permet d'augmenter la quantité de fioles. Vous avez récupéré des larmes qui permettent d'augmenter la qualité des fioles. Vous avez récupéré la fiole de salut miraculeux. Vous avez débloqué la table ronde, la table de la grâce, là-bas. Et donc, tout ceci en quasiment 30 minutes. Et après, vous pouvez très bien revenir ici. Vous avez débloqué le cheval aussi. Et vous pouvez très bien revenir ici, ce qui est le début du jeu. Et après, vous pouvez commencer à explorer. Il y a tout plein de choses à voir. Il y a des grottes par ici. Spoiler. Il y a des grottes par ici. Il y a une grotte ici. Elle se voit bien. Enfin, voilà. Après, vous pouvez très bien, après cette demi-heure, commencer littéralement le jeu. Sauf que vous allez partir d'un bon pied puisque vous serez bien équipé. Pardon, je perds ma voix. Donc, ouais, ouais. Je ne peux que conseiller de démarrer toutes vos parties comme ça. En fait, d'aller chercher le spot de farm que je débloque dans ma vidéo précédente qui est là-bas. Et après, d'aller chercher la lanterne et après, commencer le jeu. Je sais que personnellement, j'ai même farmé avant tout ça pendant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. j'achète tout ce que je veux aux marchands que j'ai déjà croisés comme celui-ci, celui qui est là, les marchands de la table ronde, tout ça. Et je commence le jeu même en mendiant et j'ai déjà une armure de fer, une épée, un arc. Donc, je suis plutôt paré pour l'aventure. Et donc, voilà. C'est comme ça que toutes les aventures devraient commencer. Un full stuff avec un sac à dos rempli à ras-bord. En tout cas, voilà. C'est ce que je vous propose de faire dans mes vidéos. Après, libre à vous évidemment de jouer tout autrement et de partir à poil à l'aventure. Chacun joue comme il veut. Et donc, voilà. Du coup, je vais vous laisser là pour ce tuto. Je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis sans doute à bientôt pour de nouveaux tutoriels ou de nouvelles aventures. Allez, salut !